re bonjour on se retrouve tout de suite donc pour le coeur de la saint valentin que je voulais vraiment vous faire et qui me tenait à coeur donc on va commencer par les bras avec un cercle magique de six donc une deux trois quatre cinq six donc je fais un bras on refait le deuxième vous faites le deuxième après elle voilà donc une donc on le fait avec donc on fait notre cercle magique de 6 1 d'abord on va faire les bras les des parties du corps et après après on attaquera la deuxième partie qui est la plus difficile le coeur en lui-même c'est un peu je vais vous expliquer pas de souci une fois qu'on a appris le pli et qu'on a l'habitude donc là c'est un cercle magique de 6 c'est à dire que vous comprendrez 3 voilà donc on fait un cercle magique de 6 voilà donc on se retrouve là on a fait notre cercle magique de 6 entièrement et on va passer de 6 à 12 donc on ne change pas la technique de maille dans une maille jusqu'à la fin durant une ouais j'ai pas une marqueur je le mettre quand même tout de suite donc de 6 à 12 je mets marqueur donc de maille voilà toujours de maille dans une maille jusqu'à la fin durant jusqu'au tuteur bon j'espère que ce coeur sera super parce que franchement j'ai vraiment galéré pour le faire donc j'espère surtout que j'aurai bien l'expliquer deux mailles deux Donc une, deux et on refait les deux dernières mailles pour arriver à 12, et après ça va être très 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 simple, donc voilà une, deux mailles, donc là je suis à 12, je mets le marqueur, jamais oublié le marqueur, comme ça c'est toujours où le rang s'arrête, donc là je suis toujours à la, je marque toujours la dernière maille, il y en a qui font la première, bon je fais la dernière, après c'est une question d'habitude, vous marquez, ou vous avez l'habitude de marquer, donc une fois qu'on a fait un de 12, on va faire 3 fois 12, donc encore une, deux, trois lignes, trois lignes de 12 et je vous retrouve dans les trois lignes de 12, à tout de suite, et voilà, on se retrouve, donc on va changer de couleur à partir de maintenant, donc moi j'ai décidé de prendre du blanc, après vous prenez la couleur que vous voulez, je trouve que blanc, ça va bien, alors, on va passer de 12 à 8, je prends mes notes, on va passer de 12 à 8, voilà, on passe de 12 à 8, pour passer de 12 à 8, c'est pas compliqué, c'est une diminution tout de suite, voilà, donc tout de suite une diminution, en blanc, voilà, voilà, et une maille simple, comme ça tout le tour, on va les faire ensemble, une maille simple, une diminution, bon alors après vous verrez c'est facile, on aura fait déjà le brun, un brun, bon si vous me voyez avec les couleurs du crochet différente, c'est normal, j'ai deux, je suis en train de faire les deux, mais ensemble, avec deux crochets, et de bas au plus et à mesure, donc une maille simple, une diminution, ne faites pas ça quand vous êtes pas habitué, ça sert à rien, donc une diminution, une maille simple, donc on arrivera à 8, voilà, une diminution, et une maille simple, donc on arrive au bout avec une maille simple, voilà, et je vais vous dire maintenant, parce que maintenant on est à 8, je vais vous dire combien de 8 il faut pour faire tout le bras, et ensuite vous le fermer comme d'habitude, on se retrouve à la fin pour vous montrer comment vous le fermer simplement, voilà, donc j'ai mes 8 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon, j'ai mes 8 mailles, il n'y a pas de problème, donc maintenant, c'est le premier 8, donc on va faire exactement, notez-vous sur une feuille, vous le barrez au fur et à mesure, 12 lignes de 8, donc 12 lignes de 8, et on se retrouve à la dernière ligne pour fermer ensemble, et mettre les deux, les deux petits trucs qui nous restent, à tout de suite, et voilà, donc on a fini notre petit bras, hein, voilà, donc notre tour complet, donc pour fermer, donc je suis à la dernière maille, pour fermer c'est simple, je fais toujours comme ça, quand je ferme, après faites comme vous voulez, je prends un élastique, je le garde sur mon doigt, et là, je passe dans la maille, et je fais un noeud, alors, là, j'ai fait un noeud, et là, on va rajouter encore, alors, où il y a le tuteur, de préférence, maintenant, on peut l'enlever, donc, vous voyez, là, j'ai mon élastique, et à côté de l'élastique, on va rajouter un deuxième, pour faire le fermoir, et deux autres de l'autre côté aussi, donc ce qui fera quatre en tout et pour tout, maintenant, on ne va pas faire la jambe tout de suite, on va faire les deux sphères du cœur, voilà, donc la première, donc les quatre élastiques sont passés, voilà, comme ça, c'est les quatre élastiques fermoirs, en fait, donc je vous laisse faire le deuxième bras, voilà, moi, j'ai pris de l'avant, je l'ai fait, à l'instant, et donc, on a notre petit bras, donc personnellement, je ne l'ai pas bourré, parce que, ça ne sert à rien, c'est pas la peine, ils sont petits, ils sont fins, donc pour l'instant, ça ne sert à rien, allez, on y va, donc, là, on va se retrouver, donc, avec, on va faire un cercle magique de six, vous allez me l'en faire deux fois, une, deux, trois, donc je mets toujours six élastiques devant moi, pour ne pas me paumer, une, deux, trois, quatre, cinq et six, voilà, on fait notre cercle magique de six, toujours pareil, on tourne trois fois, voilà, bon, après, il y a d'autres vidéos qui présentent le cercle magique plusieurs fois, différentes, vous êtes libre de faire ce qui, ce qui vous va, bon, moi, j'ai l'habitude comme ça, d'autres avec le tuteur, bon, moi, je préfère comme ça, après, c'est chacun son avis, chacun sa façon de faire, donc, on fait un cercle magique de six, alors, en fait, le cœur, ce qui est compliqué, vraiment, dans le cœur, c'est que là, on va rejoindre les deux sphères, et là, c'est un peu la galère, parce que le fait de rejoindre les deux sphères ensemble, les coudre et ensuite faire tout le tour, c'est ce qui va être le plus embêtant, mais bon, voilà, donc j'ai fait mon cercle magique de six et je mets mon marqueur, comme d'habitude, voilà, alors, ensuite, on passe de six à douze, de six à douze, vous savez comment on fait, on fait deux mailles dans une maille, voilà, deux mailles dans une maille, et on se retrouve à la fin du rang, sur le tuteur, avec la maille double sur le tuteur, une, deux, je vous rejoins tout de suite, à tout de suite, voilà, donc, on se retrouve pour la dernière maille qui est sur, les doubles mailles qui sont sur le tuteur, donc, je prends toujours le premier, j'enlève la boucle et je le passe dans la boucle suivante, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est quand on rentre l'élastique, la première maille passe en dessous des deux autres, voilà, c'est tout simple, une fois que vous avez compris ça, et je mets le tuteur sur la dernière maille, toujours comme ça, voilà, donc, de douze, on va passer à dix-huit, c'est pas compliqué, une maille simple, un élastique, un élastique, dans une maille, deux élastiques, dans la maille suivante, donc, j'en mets pas un, mais deux, voilà, et vous me faites tout ça, le tour, et on se retrouve à la fin du tour, une maille simple et une maille double, à tout de suite, et on se retrouve pour les deux dernières mailles, donc, on termine par une maille simple et une maille double sur le tuteur, comme toujours, voilà, maintenant, on va passer de dix-huit à vingt-quatre, pour passer de dix-huit à vingt-quatre, c'est deux mailles simples et une maille double, c'est comme on a fait jusqu'à maintenant, sauf qu'on fait deux mailles simples, voilà, donc, une maille dans une maille, deux mailles simples, comme j'ai dit, et une maille double, bon, après, ça va devenir un automatisme, je vais vous dire dix-huit, vous saurez le faire sans souci, donc, une maille simple, regardez, une, deux, trois, donc, deux mailles simples, donc, là, on est à la maille double, voilà, deux mailles simples, une maille double sur tout le tour, on se retrouve à la fin du tour, à tout de suite, et nous revoilà, donc, pour la dernière maille double sur le tuteur, pour ne pas changer, et on est bien à 24, donc, voilà, donc, on est passé de 18 à 24, donc, c'est pas compliqué, c'est 6, 12, 18, 24, maintenant, on va faire une ligne de 24 complète, donc, là, une maille dans une maille, donc, là, je pense que vous savez tous le faire, donc, on va, je vous attends à la fin du rang, parce que c'est vraiment ça, vraiment qu'une maille dans une maille, jusqu'à la fin du rang, à tout de suite. Donc, on se rejoint, puisqu'on a fait, donc, une ligne de 24 entière, 24 mailles, et donc, on va passer de 24 à 26, pour ça, c'est très simple, on commence tout de suite par une augmentation, donc, une maille, deux mailles, deux mailles, alors, ensuite, on va jusqu'au milieu de la création, alors, là, franchement, je compte pas, je vais compter là, une, deux mailles, trois mailles, quatre mailles, cinq mailles, six mailles, habituellement, je compte pas, vraiment, c'est au pif, quoi, je crois que j'ai des six, sept, huit, huit, neuf, dix, onze mailles, et, à la douzième, on fait une augmentation, là, on est à la douzième, et on en met deux mailles, deux mailles dans une maille, alors, la première sphère que vous allez faire, vous fermez d'un nœud, tout de suite, je vous explique, comme on ferme d'habitude, voilà, un simple nœud autour de la création, et, la deuxième, on va laisser le tuteur, et, on va pas le toucher, vous verrez pourquoi après, c'est pour coudre les deux parties ensemble, c'est plus pratique, voilà, et, on termine, comme ça, jusqu'à la fin du rang, alors, pour la première, vous faites un nœud, pour la deuxième, on laisse sur le tuteur, c'est vraiment important, voilà, une, deux, et maintenant, on va se retrouver, pour faire le pied, donc, je termine avec vous, je le trouve vraiment sympa, ce cœur, donc, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, donc, Marilyn and Audrey, Marie-Lum and Audrey, sur, pardon, excuse-moi, sur Facebook, je vais vous mettre le lien, en dessous de la vidéo, donc, il n'y a pas de soucis, vous nous rejoignez, on est dispo, on vous aide tant qu'on peut, donc, nous, c'est vraiment un groupe spécial, Amigurumi, en élastique, voilà, donc, je vous mettrai le lien, à la fin de la vidéo, elle s'occupe des élastiques, c'est elle qui vend, et c'est moi qui crée, donc, voilà, le binôme de choc, est en place, voilà, donc, j'ai fini, ma dernière maille, et je la mets sur le tuteur, et je le garde, voilà, donc, on a nos deux sphères, ensemble, qu'on va, après, assembler, pour faire le cœur, voilà, simplement, voilà, donc, je vous rejoins, pour, donc, maintenant, on va commencer le pied, et voilà, donc, maintenant, on va commencer le pied, donc, vous le faites pareil, deux fois, donc, on va commencer par un cercle magique de 6, donc, comme à mon habitude, donc, en rose, ou la couleur, que vous avez choisi au départ, voilà, 1, 1, 2, 3, je pose toujours mes élastiques, au moins, je suis sûre, 3, 3, 4, 5, et 6, voilà, on a commencé par le cercle magique de 6, le bandit est en train de rêver, c'est pas grave, au moins, on voit qu'il dort, c'est rien, c'est mon chien, c'est mon chien, donc, cercle magique de 6, de 6, on va passer à 12, donc, pour passer à 12, c'est, une maille, 2 mailles doubles, dans toutes les mailles, en fait, c'est 2 mailles dans une maille, on fait le tour, et on se rejoint, 2 mailles dans une maille, sur toute la, voilà, sur tout le tour, 1 et 2, voilà, donc, on est passé de 6 à 12, et on va passer, de 12 à 18, donc, toujours aussi simple, une maille simple, une maille double, sur tout le tour, donc, une maille simple, et 2 mailles dans la maille suivante, et on fait ça, tout le tour, jusqu'à la fin du rang, une maille simple, une maille double, voilà, une maille simple, une maille double, et on se retrouve à la fin du rang, voilà, donc, on est à 18, on a fini la ligne, et maintenant, on va passer, de 18 à 24, toujours aussi simple, 2 mailles, simple, une maille double, 1, 2, je rabats, toujours sur le crochet, ma maille passe en dessous des deux autres, 1, 2, et une maille double, 2 mailles simples, 1 maille double, 1 maille double, 1 maille double, 1 maille double, et on se retrouve à la fin du rang, à tout de suite, voilà, donc, on se retrouve pour la dernière maille, sur le tuteur, 1 maille double, voilà, donc, après, on va faire, 2 lignes complètes de 24, donc, je vais faire les 2 lignes de 24, et je vous rejoins, ben, je n'ai pas la filmée, ça ne sert à rien, donc, 2 lignes de 24, et on se retrouve, toujours, une maille dans une maille, 2 fois, les 2 tours, donc, on fait les 2 tours, et on se retrouve, à tout de suite, voilà, donc, là, on a fait notre ligne de 24, maille, et on se retrouve, on va passer de 24 à 12, donc, pour passer de 24 à 12, ben, c'est pas compliqué, c'est toutes des diminutions, voilà, on fait que des diminutions, tout le tour, on va faire des diminutions, sur tout le tour, 1, 2, et on va en faire 12, en gros, oui, je fais 2, 3, et on fait toute la ligne, et on se retrouve, on fait que des diminutions jusqu'à la fin, et on se rejoint, voilà, à tout de suite, donc, on se retrouve pour la dernière diminution, et on met le marqueur, et on a bien 12 mailles, donc, ensuite, de 12, on va passer à 8, ben, pour passer à 8, c'est une maille simple, et une diminution, 1, ça fait 2, je compte les mailles, 2, on est à 2, 3, avec une maille simple, là, un 4, avec la diminution, 5, 6, avec la diminution 7 avec la maille simple et la dernière maille enfin les deux dernières c'est une diminution donc on diminue sur le tuteur donc en fait c'est simple c'est une maille simple une diminution maintenant on va changer de couleur et on va prendre le blanc jusque tout en haut on va prendre du blanc donc de 8 donc on va passer à 10 pour passer à 10 c'est trois mailles simples j'ai mis le tuteur il faut bien regarder la maille celle là elle est prise donc c'est trois mailles simple une augmentation une deux deux trois et l'augmentation et là en double donc ça fait cinq pour l'instant on est à cinq mailles si on compte depuis le début et la dernière augmentation sur la maille du tuteur on passe pareil c'est en double tout de suite on fait passer en double et on arrive à 10 exactement le chiffre qu'il nous fallait et là je vais vous laisser jusqu'à jusqu'à la fin pour finir c'est pareil je n'ai pas bourré non plus parce que je trouve que ça sert à rien et il est bien comme il est c'est volontaire si je les ai pas bourré à vous de choisir de le bourré ou pas moi je trouve que c'est pas nécessaire vous jugerez après pour moi c'est bon donc voilà donc maintenant je vais vous compter le nombre de lignes exacte qu'il vous faut il nous faut 10 lignes de 10 voilà quand on se rejoint à la fin des 10 lignes de 10 pour fermer et je vous montre à tout de suite donc voilà on se retrouve on a fini le petit pied donc il nous reste la dernière maille sur le tuteur voilà donc la dernière maille sur le tuteur je fais comme d'habitude je prends mon élastique pour fermer je garde l'autre sur le pouce je ramène voilà et je le ferme en faisant simplement un nœud bon après chacun sa technique pour fermer ça c'est la mienne ou il y avait le tuteur je passe mon crochet et je ramène le deuxième petit bout donc pareil j'ai pas bourré le pied comme je l'ai dit parce que je trouve ça inutile vous verrez le rendu après c'est inutile de bourrer pour rien et en même temps on utilisera assez de bourre dans le voilà donc après je vais de l'autre côté parce qu'avec la lumière on a du mal à voir et je remets deux élastiques ce sera pour fermer les jambes comme d'habitude il faut toujours faire en paire si les oreilles vous en faites quatre si vous en mettez quatre mais c'est toujours par paire par deux pour pouvoir faire des doubles nœuds donc voilà le petit pied est réalisé aussi donc on a le pied le bras le coeur et la sphère donc on se retrouve sur une prochaine vidéo pour l'assemblage du coeur on va rigoler donc bonne journée à tous à bientôt